C'est l'histoire d'Agathe qui est en train de préparer un dîner d'anniversaire pour son mari, Philippe, qui doit rentrer. Le livre commence comme ça, elle s'entaille la main avec une boîte de conserve qu'elle veut ouvrir et son sang coule. En voyant ce sang qui coule, elle va se souvenir de toute sa vie passée, toute sa vie va remonter sous forme de souvenirs à la surface, une vie qui a été désastreuse, catastrophique puisqu'elle a eu un beau-père Stéphano qui était incestueux. Après, elle a connu un premier mari, Douglas, qui la maltraitait, qui la battait, qui la frappait. Mais elle a eu un principe, Agathe, c'est-à-dire qu'elle s'en est toujours sortie de trois façons, par l'amour, par l'humour et par l'imaginaire. C'est-à-dire qu'elle a obéi en cela au précepte de Pépé Rédecker, qui était un de ses grands grands-parents, qui est mort et qui était un rescapé des camps de la mort et qui lui a dit toujours, nous, notre plus grande victoire, c'était de survivre justement, c'était de continuer à vivre, c'était ça notre vengeance. Et donc, elle s'est acharnée à vivre et elle a une énergie pas possible, Agathe, qui a fait qu'elle a toujours continué à vivre avec acharnement. Elle a eu un petit frère qu'elle adorait, Jojo, qui est mort aussi, qui s'est suicidée. Et elle continue à vivre aussi pour lui, pour continuer à le faire vivre dans son souvenir et ne jamais perdre la trace de sa mémoire. Et donc, armée de ces trois principes, elle a réussi à transformer le quotidien et chaque petit morceau du quotidien en des petites étapes qu'elle a réussi à franchir et qu'elle a réussi à sublimer. Elle a réussi à sublimer la vie et la trivialité du quotidien et elle a fait en sorte, comme ça, de vaincre toutes les petites étapes pour arriver à être heureuse. J'emploie une écriture volontairement très métaphorique parce que moi, j'aime bien les échapper dans l'imaginaire où on donne des comparaisons, où il y a des métaphores un petit peu particulières. Pour ne pas rester justement dans un quotidien trop dur et une trivialité trop grossière. J'ai eu des maîtres en cela. Moi qui suis restée des maîtres, comme de tous ces écrivains de la fin du 19ème, qui arrivaient justement à sublimer la trivialité d'un quotidien ou d'une situation qui était glauque et ils en faisaient quelque chose de formidable parce qu'ils, justement, ils arrivaient avec l'écriture à transformer cette réalité. C'est ce que j'essaye de faire parce que j'utilise un peu, avec beaucoup moins de prétention, enfin sans prétention, mais j'essaie d'utiliser l'écriture justement comme un matériau qu'il faut arriver à casser, à tordre dans tous les sens, comme on fait un moule avec une sculpture pour arriver justement… Moi, je me donne des visions dans la tête. Je ne veux pas transformer le monde en fait, je veux transformer mon monde à moi, voilà, par l'écriture. Et bon, je ne sais pas si j'y arrive, mais… J'ai pris, dans le personnage d'Agathe ou de Jojo ou de Douglas, j'ai pris des personnages qui étaient plus ancrés dans la réalité, pas forcément des marginaux, comme j'avais l'habitude d'écrire avant ou qui étaient, forcément, faisaient partie d'un univers un petit peu marginal, fantastique, de cirque ou de Faki, etc. Là, j'ai pris des personnages tout à fait dans la quotidienneté, dans l'ordinaire, mais j'essaie de leur donner et de les placer dans des situations un peu extraordinaires pour voir un peu comment ils se dépêtrent et puis comment ils arrivent à s'en sortir. Et Agathe, elle s'en sort très très bien.